Salut à tous et à toutes les amoureux de Télénovla, bienvenue sur votre chaîne Yvan Desdramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur, épisode 94. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, dans le bureau de Vicente, puisque Miguel Valdés est venu pour lui demander des explications, il se met donc à raconter une partie de la vérité à Miguel. Elle m'a utilisé. Elle m'a fait subir les pires humiliations, Miguel. Et quand d'un coup Angela a disparu, elle m'a alors jeté aux ordures comme on jette un objet que l'on n'utilise plus. Attends, attends, attends. Si mes souvenirs sont bons, tu l'as d'abord trompé avec Paula, l'ex-belle-sœur de Juan Marcos. Fernanda m'a demandé de me rapprocher d'elle. Quoi, elle ? Ta propre épouse ? Ce mariage n'était qu'une farce, Miguel. Mais tout ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi elle te demanderait une chose pareille ? Eh bien, parce que Paula était amoureuse de Juan Marcos. Et Fernanda voulait que moi je la détourne de lui. Et Angela dans ce cas ? Angela était la grande rivale ? Oui. Angela a toujours été la grande rivale. Dans ce cas, est-ce que Fernanda aurait quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Angela sur la fin de sa vie ? Tu m'as mené lancer, parce que tu es tout aussi assassin que moi. Nous deux, nous pourrions finir en présent. Fernanda n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Angela. Non, absolument rien. Pourquoi est-ce que je ne te crois pas ? Pourquoi tu te tais ? Par amour ? Par peur ? Ou est-ce que toi aussi tu as quelque chose à voir avec ce qu'a fait Fernanda ? On se reverra à la Madrid. Dans la maison de Juan Marcos, Miguel Valdez est en train de travailler sur son ordinateur dans la cuisine. Et Fernanda vient donc le rejoindre. Durant leur causerie, il n'hésite pas à dire à Fernanda qu'il connaît désormais toute la vérité à son sujet. Je lui prendrai un verre d'eau, mais tu peux continuer à travailler sur ton ordinateur. Ou il y a quelque chose que tu ne veux pas que je vois ? Peut-être. Eh, tu sais, ta vie m'importe peu. Pourquoi tu as menti Fernanda ? Pardon. Tu as menti ? Pourquoi tu as dit que ce sont des amis d'Angela qui t'ont attaqué, alors que celui qui l'a fait c'est Vicente et la Madrid, ton ex-mari ? Maintenant, tu me tâches. Miguel, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe que Fernanda nous a menti. Ce ne sont pas des amis d'Angela qui l'ont attaqué. C'est Vicente et la Madrid qui l'ont attaqué, son ex-mari. J'ai même des preuves. J'ai les enregistrements du GPS. L'endroit où elle a été d'après l'année. Et même les aveux de ce charmant Vicente, si c'est nécessaire. Comme ça, tu espionnes mon GPS ? Évidemment, Fernanda. Les machines ne mentent pas. Tu as enregistré cette adresse pour pouvoir rentrer chez toi. Et je sais que tu n'as jamais été dans un coin reculé, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que non, Juan Marcos, bien sûr que non. Évidemment que si. Ce qu'elle voulait, c'était terminer l'image d'Angela, maintenant qu'elle ne peut plus se défendre. Juan Marcos, s'il te plaît, tu ne vas pas le croire. Il invente sa poro d'or et l'honneur de sa meurtrière de sœur. Ne le crois pas. Je n'en discuterai pas avec toi. Mais j'ai des preuves, Juan Marcos. Quand tu voudras, je te les donnerai pour que tu vois que je dis la vérité. Excusez-moi. Tu y crois ? Oui. Je le crois. De l'autre côté, dans son appartement, Willy est en train de dîner avec Lorena. Il propose donc à celle-ci de venir vivre avec lui dans son appartement. Oui, mais non, 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 non. Vivre ici, dans l'appartement de Samantha, avec toi, non, 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 non. Je ne crois pas. Mais pourquoi, Lorena ? Je ne te demande pas d'être ma partenaire. Je te demande de venir vivre ici pour que je puisse t'offrir des soins, un abri, de la compagnie, une famille. Samy va comprendre. Elle va l'accepter. C'est le mieux pour notre garçon, pour notre fille. Oui, mais je ne sais pas si... En plus, elle a déjà refait sa vie. Vivre comme ça, ici, ensemble... Non, 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 mauvaise idée. Mais pourquoi pas ? Je ne vois pas où est le mal. Je débarrasse. Oui, j'ai fini. Au sujet de la proposition que tu viens de me faire, je vais en parler avec Samantha et voir ce qu'elle en pense. Quelle proposition ? Ah ! Non, 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 je vais lui en parler. Ne t'inquiète pas, elle va comprendre. Tu crois ? Je le crois et j'en suis complètement certain. Lorena, que ce soit bien clair. Tu portes en toi ma fille ou mon garçon. Tu es la dernière femme au monde avec laquelle il se passerait quelque chose. De l'autre côté, à l'hôpital, Nicolas, le fils du patron de Samantha, est malade. Celui-ci souffre d'une insuffisance rénale et il aura besoin d'un rein. A ses côtés, il y a donc Samantha qui est en train de l'épauler. Elle profite pour lui raconter son histoire avec Willy. Ça peut paraître dingue, mais il est très responsable. Par exemple, il a commencé à s'occuper de l'entreprise. Mais il te fait souffrir. Non, non, il n'est pas comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis une femme très jalouse. Mais depuis que nous nous sommes mariés, il ne m'a donné aucun motif de l'être, tu sais. Tu penses qu'il est fidèle ? Oui, oui, je le crois. Je le crois. Excuse-moi. Tu te souviens de tout ce que je viens de te dire ? Eh bien, oublie-le vite. Parce que Guillermo Del Castillo est toujours aussi immature, un playboy et tout ça. De l'autre côté, dans sa maison. Puisque Fernanda lui a menti, Juan Marcos demande donc à Fernanda de s'en aller de sa maison. Eh que tu me dises la vérité, j'aurais été voir Vicente et je lui aurais cassé la figure. Mais tu as choisi un autre chemin. Et tu t'es trompé Fernanda. Tu ne peux pas rester ici. Non. De l'autre côté, dans la rue, Angela qui est devenue complètement amnésique et a perdu la tête ne se souvient plus qui elle est. Elle demande donc des informations sur elle, à la maman de Willie, mais celle-ci ne lui dit pas la vérité. Comment est-ce que je m'appelle ? Mais la grosse. Tu t'appelles comme ça, ma chérie. Mais la grosse. Et le feu ? Le feu, pourquoi je me rappelle du feu ? Pourquoi il y a autant de feu ? Il n'y a que du feu. Écoute, toutes les deux ont travaillé dans un restaurant. Et ce restaurant, il a pris feu. Mais où est-ce que nous vivions ? Justement dans ce restaurant. Et désormais, eh bien, nous n'avons plus de maison, nous sommes à la rue. Et nos familles, alors ? Endors-toi, ma chérie, oui. Il vaut mieux que tu ne penses plus. Viens, viens, allonge-toi. Et ils ne pensent plus à rien. Dans l'appartement de Samantha et de Willie, puisque Willie a passé toute la nuit dans son appartement avec des femmes, Samantha est donc venue pour tout nettoyer le matin. Et Lorena arrive donc pour informer à Willie et à Samantha qu'elle a décidé de désormais vivre dans leur appartement, comme l'a demandé Willie. Non, Samy, ne t'embête pas à laver ici. Tu devrais aller voir notre chambre et laver plutôt les draps du lit parce qu'ils sont un peu... Ne me cherche pas, Guillermo Delgadier. Ne me cherche pas. Et j'espère que ce ne sont pas elles parce que je te jure que je les mets dehors. Mais pourquoi est-ce que... Mais on faisait la fête, Samy. Salut, Willie. Puisque son fils Nicolas est malade, le patron de Samantha se rend dans la maison de Bernardo Del Castillo pour informer celui-ci qu'il a pris la décision de dire à Samantha et à Willie qu'ils sont les parents de son fils. Surprise de vous voir ici. Je voulais vous dire que mon fils est tombé malade. Et Samantha a passé toute la nuit avec lui. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais... En quoi je peux vous aider ? J'ai beaucoup réfléchi. Et je vais dire à Nicolas que Samantha et Willie sont ses parents biologiques. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.